Bonjour, je vous remercie tout d'abord de me donner la possibilité d'échanger quelques idées avec vous à l'approche de cette date particulière qui est le 28 Sivan. Le 28 Sivan est la date à laquelle le rabbi est arrivé sur le continent américain à l'issue de multiples péripéties en Europe occupées par les nazis. C'est une date qui a été découverte tardivement puisque c'est uniquement lorsque la correspondance du précédent rabbi de Lubavitch a été publiée, qu'on a connu cette date avec précision, ce qui n'était pas le cas au préalable. Et finalement, on s'aperçoit que cette date a changé beaucoup de choses dans notre quotidien. Tout d'abord, pour nous, Français, elle a une signification toute particulière puisqu'on sait qu'au moment où le rabbi est arrivé aux États-Unis, il venait de France. Et on sait que lorsqu'il était en France, il a demandé la nationalité française et elle lui a été refusée. C'est à la suite de ça que le rabbi est allé rejoindre son beau-père aux États-Unis. Que se serait-il passé si le rabbi était resté en France ? Peut-être que c'est précisément à partir de la France, un endroit qui a vécu sous l'influence napoléonienne et assimilatrice, sous les idées de la Révolution française qui ont accordé aux Juifs la liberté physique, mais qui ont prôné les valeurs de l'assimilation. Peut-être que si le rabbi s'était installé en France, tout se serait passé différemment. En tout cas, le rabbi a décidé d'introduire la Révolution dans le monde, précisément à partir du continent américain. On voit que nos maîtres ont donné à cette constatation une dimension également ésotérique en constatant que le continent américain est entouré par les océans. Ce qui veut dire que lorsque la Torah était donnée sur le mont Sinai, alors elle s'est répandue dans tous les continents qui étaient rattachés à l'endroit où se trouvait le mont Sinai, alors que sa présence sur le continent américain était plus diffuse, puisque le continent américain se trouvait un peu isolé. Et donc, en quelque sorte, on peut dire qu'avec l'arrivée du rabbi sur le continent américain, il y a eu une extension du don de la Torah jusque sur ce continent américain. Et donc, de cette façon, un pays qui était éloigné de la pratique juive, un pays dans lequel, à l'époque, on avait l'habitude de dire « En Amérique, c'est différent ». Quand on est sur le vieux continent, on peut rester fidèle aux valeurs de la tradition. Inversement, quand on s'installe aux États-Unis, on est nécessairement happé par le mode de vie américain qui impose le travail pendant le jour du Shabbat, comment réussir dans les affaires autrement qu'en travaillant le Shabbat. Et donc, le rabbi a été l'un de ceux qui est intervenu le plus activement pour pouvoir mettre à mal cette mentalité et montrer que la Torah a été donnée dans toutes les situations, dans tous les endroits, et qu'un juif, où qu'il se trouve, quelle que soit son activité, a la possibilité de mettre en pratique la totalité des mitzvot qui nous sont prescrites par Dieu. Et donc, on voit qu'effectivement, le monde tel que nous le connaissons a été modifié par des valeurs que le rabbi a su mettre à la portée de chacun. Le rabbi a reconstruit le judaïsme à proprement parler. Je me rappelle une fois d'une intervention très forte d'Elie Wiesel qui a dit, c'était à Washington, une année après la disparition physique du rabbi, au moment où la médaille du Congrès a été remise à titre posthume au rabbi, et donc à ses émissaires dans le monde entier, qui était là pour le représenter. Et donc, Elie Wiesel, à cette occasion, a dit ceci, je dirais que c'était une phrase très forte, il a dit, on a coutume de penser que les nazis ont tué 6 millions de juifs, et Elie Wiesel a dit, moi je considère pour ma part que les nazis n'ont pas tué 6 millions de juifs, mais ils ont exterminé la totalité du peuple juif. Parce que tous ceux qui ne sont pas morts physiquement sont morts spirituellement. Effectivement, on a vu après la guerre comment les gens rasaient les murs, avaient honte. Nous-mêmes, dans notre jeunesse, on a eu l'occasion de voir des gens profondément traumatisés, qui refusaient de parler, qui n'avaient plus une vie normale. Et donc, le rabbi a reconstruit le peuple juif spirituellement. Le rabbi a introduit la notion de Géhon Yaakov, la fierté de Yaakov, la fierté du peuple juif, la fierté de son judaïsme fait de le revendiquer. Et donc, on peut dire que cette fierté, qui est partagée à l'heure actuelle par tout le peuple juif, est l'effet direct de cet enseignement du rabbi. Et puis, le rabbi a été un visionnaire. Le rabbi a vu d'emblée tout ce qui allait se passer. et on voit que, par exemple, on sait que lorsque le rabbi est arrivé aux États-Unis, il a travaillé pendant quelque temps dans la marine américaine. Il avait un emploi à mi-temps. Il travaillait à mi-temps au centre mondial de Lubavitch, où déjà il commençait la diffusion du judaïsme, qui a pris une immense ampleur par la suite. Et donc, tous les matins, le rabbi travaillait dans les bureaux de la marine. Et les cadres de la marine avaient l'habitude, à l'issue de leur travail, d'organiser des réunions pour tracer des plans sur la comète, pour essayer d'imaginer ce que serait l'avenir, pour débattre de différents problèmes sociologiques ou philosophiques. Le rabbi n'a jamais participé à ces réunions. Le rabbi terminait son travail à midi. Et donc, à l'heure pile, il se levait et il rentrait immédiatement pour se consacrer aussitôt à son second travail. Et une fois, ses collègues, les cadres de la marine ont dit « Mais ils ne participent jamais avec nous. On peut essayer de trouver un moyen de le convaincre, de rester à ces réunions. » Et donc, ils lui ont dit « Aujourd'hui, la réunion est obligatoire. La présence est obligatoire à cette réunion. » Et donc, le rabbi a dit « Acceptez de participer à une réunion qui lui avait été présentée comme obligatoire. » Et donc, le thème qui avait été choisi ce jour-là, c'était « Que deviendra le monde dans plusieurs décennies ? » Quelle est l'évolution que le monde connaîtra ? Et comment est-ce qu'on peut imaginer l'avancement que le monde connaîtra ? Et donc, tous ces cadres qui étaient réunis ont fait un tour de table et chacun a exprimé ses idées. Et donc, lorsque la parole a été donnée au rabbi, alors le rabbi a dit « Dans quelques décennies, il y aura un Bet-Rabad dans tous les endroits du monde. » Dans chaque endroit du monde, il y aura une adresse dans laquelle un juif pourra trouver les moyens de prendre conscience de son héritage, de mettre en pratique les commandements de Dieu, d'avoir accès à tout ce qui est le judaïsme traditionnel. Vous voyez comment cette idée était totalement saugrenue à l'époque, inimaginable. Et le rabbi avait d'ores et déjà cette vision dont on peut constater à quel point elle s'est pleinement réalisée à notre époque. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas un Bet-Rabad. Et donc, on voit ici l'intervention directe du rabbi, l'intervention réellement prophétique du rabbi sur ce qu'est notre génération. Alors, les dates de notre calendrier, notamment des dates qui ont une valeur particulière parce qu'elles ont été fixées dans notre génération et que, bien souvent, on n'a pas le recul qui nous permet de voir tout l'apport de ces dates, ces dates-là ont une importance particulière. On voit que, par exemple, après la guerre du Golfe, le rabbi a adressé une lettre à tout le peuple juif, à tous les fils et filles d'Israël en tout endroit où ils se trouvent. Et le rabbi, rappelant que la guerre du Golfe est parvenue à son terme peu avant, juste avant la fête de Pourim, le rabbi a dit que le miracle le miracle de la guerre du Golfe, les miracles multiples qui se sont passés pendant la guerre du Golfe sont des miracles plus importants que ceux de Pourim. Et vous voyez qu'à peine quelques années après cette guerre du Golfe, nous nous rappelons de Pourim, nous célébrons une fête chaque année, nous observons en cette fête les mitzvot qui nous ont été prescrites par nos sages. En revanche, qui se rappellent encore de la guerre du Golfe et des miracles que Dieu a accomplis dans le monde. Donc on voit qu'une date a bien plus qu'une valeur historique. Une date, c'est aussi une phase nouvelle de l'humanité. Et donc chaque année, quand revient cette date, on ne peut pas se limiter à la célébrer comme un événement du passé, comme un événement qu'on doit voir comme quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps. Mais bien au contraire, l'événement doit être vécu comme actuel. Et donc vivre le 28 Sivan en cette année 5781, c'est voir de quelle manière le monde entier a changé. Et ceci est particulièrement important cette année, alors qu'on voit comment une épidémie a décimé le monde, et on voit comment une épidémie a pu, en l'espace de quelques jours, modifier profondément l'existence de chacun. Alors très difficile d'avancer des interprétations et très difficile de mesurer dans quelle mesure toutes celles qui ont été avancées sont vérifiées. En revanche, ce qu'on peut dire avec certitude, parce que nos sages nous le disent, c'est que « L'attribut du bien est beaucoup plus puissant que l'attribut du malheur ». Et donc, si en quelques instants, un virus a pu faire tellement de mal, alors imaginez comment, en quelques instants, la délivrance peut modifier le monde. La venue du Mashiach peut faire en sorte qu'en un seul instant, le monde change. Et donc, la délivrance, c'est le but de la création, le moment où, enfin, Dieu résidera dans ce monde matériel, où sa présence apparaîtra clairement à travers chaque objet matériel. Et ceci nous rappelle que juste après le 28 Sivan arrive le 3 Tammuz, la date à laquelle le rabbi s'est voilé physiquement à nos yeux. Et là encore, force est de constater que malgré les prédictions les plus noires qui ont pu être formulées à l'époque, il y a 27 ans, et on voit que le mouvement Loubavitch s'est développé, que les émissaires du rabbi à travers le monde sont de plus en plus nombreux, que les centres Loubavitch, c'est Batei Chabad, que le rabbi a appelé de ses souhaits, couvrent maintenant, à proprement parler, la planète entière. Chaque juif, où qu'il habite, a, à proximité de... de chez lui, un endroit qui peut lui apporter toutes les valeurs juives en les mettant à sa disposition. Alors, quel est le sens profond du 3 Tammuz ? Il n'est pas... Il n'est pas honteux de dire que nous ne comprenons pas tout. Il n'est pas honteux de dire que le Créateur ne doit pas des comptes à la créature. En revanche, la conviction profonde de chacun, c'est que, à partir de ce 3 Tammuz, nous sommes tous entrés dans la phase finale de la Création, juste avant la venue du Mashiach, juste avant le plein dévoilement de la présence de Dieu dans le monde. Et donc, se préparer à tout cela, c'est accomplir une mitzvah de plus, c'est s'attacher au rabbi en sollicitant une bénédiction là où il repose, à New York, en sachant que la sainteté ne quitte pas l'endroit dans lequel elle réside. Et donc, le rabbi accorde à chacun ses bénédictions, il insuffle à tous des forces spirituelles au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ces forces spirituelles soient pleinement utilisées, qu'on puisse de cette façon-là s'approcher encore plus de la venue du Mashiach. Et selon l'image du Rambam, le Rambam, le Maïmonide, nous dit Un homme doit en permanence considérer qu'il se trouve sur une balance en équilibre et que le monde entier est sur une balance en équilibre. Et donc, lorsque l'on accomplit une mitzvah, et bien avec cette mitzvah unique, on arrive à faire pencher sa balance personnelle et la balance du monde entier du côté du bien. C'est le défi qui nous est lancé dans les quelques jours qui nous restent jusqu'aux trois tamouz. Une mitzvah de plus, une bonne action de plus, venir en aide à une autre personne, lui apporter les valeurs du judaïsme, prier avec une plus grande ferveur, se fixer un temps pour étudier la Torah, ressentir profondément les forces spirituelles immenses que le Rabbi accorde à chacun pour pouvoir se rapprocher de Dieu, accomplir pleinement la volonté de Dieu à chaque instant de notre existence. Ceci dépend de chacun de nous. Nous pouvons, de cette façon, faire en sorte que ce trois tamouz, nous nous trouvions tous ensemble dans le troisième temple reconstruit à Jérusalem, en présence du Mashiach. et de la deuxième temple nous nous trouvions et nous nous trouvions à Jérusalem,